Hey what's up les loups j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Star Wars Unlimited on continue sur la lancée en espérant avoir un peu plus de chance que la dernière fois sur le prochain display parce que pour faire un petit récap de ce qu'on a eu la dernière fois eh bien on avait eu ces deux légendaires là on a eu des hyper foils aussi un co ou des choses comme ça que j'ai que j'ai rangé que j'ai pas encore trié donc je peux pas les sortir là mais voilà en gros on a eu deux légendaires sur un display ce qui n'est pas non plus la folie donc j'espère vraiment avoir un peu plus de chance cette fois ci sur sur cette ouverture on va pas perdre beaucoup plus de temps on va partir direct j'ai toujours le titre j'enchaîne les ouvertures à la suite c'est un enfer mais bon c'est comme ça si vous pouvez si vous passez par là mettez un j'aime à la vidéo un commentaire pour le référencement ça aide beaucoup c'est ce qui est le plus la chaîne si vous souhaitez vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos d'ouverture de carte star wars ou les autres vidéos que je pourrais vous proposer dans les prochains mois je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu là j'avais pas mal de choses perso à faire de mon côté donc je pouvais pas trop faire de vidéos cette année mais on va essayer de repartir sur un bon rythme et de proposer des vidéos un peu plus souvent sur des jeux vidéo sur différents sujets mais bref donc vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez mais si vous souhaitez pas vous abonner au moins si vous voyez cette vidéo passer et que vous la regardez mettez un j'aime et un commentaire pour donner votre avis ça aide énormément le référencement et c'est ce qui est le plus important donc merci d'avant si vous le faites et puis sur ce on va partir directement pour ouvrir un beau display donc voilà on est parti tout de suite en espérant avoir un peu plus de chance que la dernière fois on vise essentiellement les légendaires donc là je vais ouvrir assez vite là je pense parce que sur la première vidéo on avait pris le temps un peu de découvrir les cartes et de les lire mais là je vise essentiellement les hits quoi on va choper des légendaires des légendaires hyper space hyper foil idéalement et surtout des une showcase j'aimerais beaucoup avoir une showcase sur ce set donc on va croiser les doigts on est parti sur le premier booster directement avec une skywalker commandement motivant escadron de chasseurs de tête commando audacieux commando de reconnaissance attaché avec la garde royale super tank séparatiste escadron de vultures en hyperspace pression politique cavon patrouille plongeur de combat clone et vie après c'était la première un co jar jar en deuxième un co derrière transport de la défense république c'est une rare je te domine une rare foil ensuite tranquillité qu'on n'avait pas vu vous pouvez renvoyer dans votre main unité république de votre défaut s'en attaque chacune des trois prochaines cartes républiques que vous jouez à cette phase coûte un de moins donc celle-là est dans un des decks de démarrage dans un des starters là oh la maule tac hop arc 170 involontaire hop bordier chasseur super tank frère de cuve un petit hyperspace hop nacelle intercepteur canonnière de basse altitude sous les swans en première en deuxième un co pardon la troisième un co c'est frappe synchronisée derrière on est une rare bari sophie 1 1 1 chaque unité ami qui était sonnée à cette phase à plus 1 plus 0 donc ça ça irait bien avec le leader obi-wan et hyper foil analyse stratégique compte deux coups hop donc unique réapprovisionnement escadrille transports multitroupes on les a déjà vu celle-là escort wolfpack chasseurs droïdes pression politique volonté inébranlable c'est la première un co deux fois plus fier deuxième un co plocoon en troisième une commune derrière s'ils rares pogg le bref et commando de la reconnaissance avancée en foil compte deux coups encore une fois analyse stratégique j'ai mis la base là n'importe quoi qui va je mélange l'état j'essaie de les trier un petit peu en même temps que je le fais pour que ce soit plus facile après à tout trier vu le nombre de cartes qu'il va y avoir à la fin lancer une grenade en hyperspace elle est très sympa en hyperspace là je trouve sans les bords elle est jolie elle est bien lumineuse intrusion tank elfire chasseurs d'élite r2d2 la première un co kraken en deuxième un co trois un co d'affilé explosion disruptive derrière on est rare la main invisible et derrière on a une un co foil je vais rapprocher l'état pour que ça me tire un peu moins parce que ça me tire l'épaule en fait de de devoir tout mettre loin on va essayer comme ça j'espère que je serai un peu plus à l'aise c'est un peu chiant de trier en même temps d'ouvrir et encore c'est juste un tri par couleur après il faudra faire un gros gros tri les classer et tout ça c'est la partie que j'aime le moins chancelier palpatine ah ça c'est intéressant donc ça c'est un leader rare qui est double face en fait il ne se déploie pas il a deux faces leader et donc ce leader débute sur la partie blanche enfin sur cette partie là action si une unité ami héroïsme a été éliminé à cette phase piochez une carte soignez deux dégâts de votre base et retournez le leader et on retourne et donc si vous avez joué une carte noix infamie à cette phase créez un jeton soldats clone infligez deux dégâts à chaque base ennemi puis retournez ce leader et donc en fait il va falloir switch comme ça en boucle entre deux grievous réassemblage de grievous avant garde tire lourd parlementaire lésé gardant de la voix chasseur subjuguant je sais pas pourquoi je les prends par le bas plongeur de combat tire d'élite embusqué tridroid de suppression runaco c'est la première unco jess navette du sanctionneur derrière scénar on a 5 qu'on a déjà eu et commune foil runaco enfin nude gunneray pardon runaco c'est l'autre que je regardais à côté canalire dévastatrice officier tactique corvette sénatoriale blaster de poche corps d'élite super droïde de combat droïde des démonisseurs infiltrés sur le seuil unco écho mort par droïde trois unes communes d'affilée trichasseurs confédérés derrière on a une rare le tranquility et une unco pour terminer commandant droïde tactique tiens anakin en hyperspace typoca city hop triompher parlementaire lésée commandos droïde royalist dump attaché de la garde royale intercepteur léger état cadre en patrouille délégué accommodant cohorte de droïde soldats manufacturés répression meurtrière c'est la deuxième unco troisième unco savage opresse légendaires 47 47 47 47 47 donc la première légendaire de ce paquet c'est du bleu forcément de son c'est le début ça pourrait être grievous mais ça serait bien que ce soit grievous j'aimerais bien ah c'est non c'est le truc c'est la légendaire pour défausser j'ai plus son nom j'ai plus son nom mais qui est bien aussi enfin qui est bien ça va peut-être créer un deck défausse satin cries une 0,6 pour 4 chaque unité y compris les unités ennemies gagne action je suis incline ta unité et défausser un nombre de cartes du deck d'un adversaire égal à la moitié des pv restants de cette unité arrondie au supérieur et derrière c'est une unko hyperfoil c'est marrant c'est qu'à chaque fois que j'ai une légendaire j'ai une unko hyperfoil derrière sur les deux displays pour le moment c'est ça c'est peut-être pour ça que j'en ai pas eu beaucoup donc l'amiral trench en hyperfoil et hop on va mettre satin sous top loader Captain Rex hop petite base rouge commandement motivant résistance farouche déléguée vehementes légionnaire analyse stratégique chevalier de la république soldats clones démolisseurs infiltrés sur le seuil production privée en premier unko deuxième unko contrôle de la situation derrière c'est une rare hyperspace sympa petite morgan elzebet récupération 1 une 3 6 pour 4 et en attaque vous pouvez éliminer une autre unité amie dans ce cas piocher une carte derrière on a une rare gynerso et derrière on a encore une rare donc celui-là on a eu 3 rares dedans dont une rare foil la bête de zillo ok j'aurais préféré avoir 3 légendaires c'est possible en plus tu peux avoir légendaire, légendaire et légendaire foil ça ça serait incroyable euh donc celle-là elle va là celle-là elle va là et la bête de zillo en foil est-ce que je la je la sleeve ouais allez je vais pas chercher la sleeve Obi-Wan Kenobi Capital garde hop de Coruscant officier de la série déléguée vehementes légionnaire B2 ancien code d'accès navette de la fédération cave en patrouille plongeur de combat clone commando de la république premier unko padmé deuxième unko retraitement derrière on a encore une rare hyperspace incroyable pour gueule le bref légendaire 178 euh c'est rouge rouge euh je sais plus celle que j'ai vu tout à l'heure ça peut être maule hein non c'est du c'est du rouge euh ça sera pas maule hum aucune idée ah ouais ok c'est pas la meilleure donc ça elle coûte 12 revalorisation de 3 donc minimum 6 redressée jusqu'à 3 unités chacune de ces unités gagne plus 1 plus 0 et gagne débordement pour cette phase donc si vous avez un gros board et que vous arrivez à détruire 3 trucs vous pouvez redresser 3 autres 3 de plus du coup et leur donner plus 1 plus 0 pour faire un finish enfin pour finish pour gagner la partie peut-être ça peut ah c'est trop situationnel en vrai je pense que c'est je pense que c'est à chier honnêtement et derrière c'est une unko hyper foil encore une hyper foil derrière une euh une légendaire c'est une folie ça vraiment euh le pattern est étrange c'est assez drôle en plus c'est que j'ai une unko dans le pack j'ai l'unko hyper foil après j'ai la légendaire et j'ai euh une rare euh hyperspace et deux rares hyperspace d'ailleurs deux boosters d'affilée aussi c'est assez euh le pattern de proba là est assez étrange ok donc la deuxième légendaire ça part déjà un peu mieux que le display de la dernière vidéo parce qu'au moins j'ai euh enfin j'ai la deuxième légendaire dès le début donc ça laisse la possible encore d'avoir une troisième voire une quatrième avec de la chance oula je plie tout le paquet j'espère que c'était pas la légendaire qui vaut 1000 balles frigate de ravitaillement blaster hop raid audacieux gardien de la voie avant garde obéissant ancien code d'accès héros des deux camps assassin indépendant droïde araignée nain chef d'escadrille c'est la première unko deuxième unko champion de la duchesse troisième unko cohorte de clones derrière un nain rare et enfin une commune file jango fett base hyperspace milice de raillot audacieux commandant de reconnaissance infanterie du 212ème droïde araignée bactoïde tank lourd attaché de la garde royale hyperspace pression politique hérodé de camp délégué accommodant encore une unko hyperspace et trois hyperspace dans le même booster non mais les stats elles sont vraiment bizarres là avant garde rttt derrière on a encore une unko captain tifo une rare bien reçu bien reçu comme une folle comme une folle un petit yoda un petit yoda un petit yoda hop nout gunnerai encore une base hyperspace officier corvette sénatoriale responsable commercial chasseur subjugant droïde quête esprit créatif intercepteur tireur d'élite embusqué commandant droïde c'était la 2ème unko 3ème unko d'affilée bien le bonjour derrière on est le rare jouez une unité de votre défaut ce qui a été éliminé à cette phase elle coûte 2 de moins et entre en jeu redressé au début de la phase de regroupement éliminé là et unko foil yoda base sans merci 41 unko d'élite message et confédéré torrent imprudent fille de datomir sagacité stratégique en hyperspace intrusion chasseur droïde chasseur d'élite intercepteur d'anakine sénateur indépendant shakti en unko pour la république et derrière c'est une commune foil un petit nude gunnery hyperspace la base irruption pour créer des jetons soldats droïde dk plateforme d'attaque fâcheuse posture arc 170 patrouilleur de géonosis soldats clones équipe de sécurité sénateur méde comptant lux bon terry en deuxième une commune trois unko d'affilé derrière on est une rare et derrière on a une commune hyperspace chasseurs droïdes j'aime beaucoup d'ailleurs les hyper les hyperspace hyper foil même plutôt mais je les trouve assez jolies en général le tout ce qui disait je crois que je le répète à chaque ouverture mais en vrai franchement enfin j'étais le premier à être un peu rebuté au début par les illustrations quand ils avaient annoncé le jeu et finalement au fur et à mesure des sets quand j'ouvre et tout vraiment je trouve que la plupart des cartes sont belles la plupart des illustrations sont sympas il y en a certaines qui un peu moins forcément que d'autres mais globalement je trouve que ça va c'est dans l'esprit de star wars des comics ça je le dis à chaque fois ça je crois mais et les hyperspace et hyper foil vraiment ça rajoute un plus quoi et certaines cartes en hyperspace et en hyper foil elles sont magnifiques vraiment canonière hop 0 le hut derrière on est une rare pour terminer ce booster et deux rares d'affilé je préfère avoir de légendaires d'affilé mais bon la guerre des clones et barry sophie allez 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 donnez moi donnez moi donnez moi donnez moi une légendaire donnez moi une showcase yoda horreur hop fer prisonnier artilleur lourd clone escadron guerrier sagacité officier tridroïde chasseur délégué accommodant sénateur oracing c'était la troisième enco derrière on a une légendaire légendaire 151 là ça peut être mole non ? soit c'est mole soit c'est le vaisseau d'anekin que j'ai déjà eu c'est le résolute que j'ai déjà eu à la dernière ouverture et derrière c'est triomphé bon ça en fait deux hein plus qu'un pour avoir le playset on va dire on va dire ça on va voir le verre à moitié plein à moitié vide je vais pas avoir un seul mole tu vas avoir hop attention what tambor je l'avais pas encore eu lui je crois leader rare entre degrés vos hyperspace réa pro escadron de vultures transport multi-troupes libérateur de la 501ème soldat de la 501ème triomphé droïdes arénémin cohorte de droïdes char blindé shakti en première enco champion de la duchette en deuxième enco trois enco d'affilée du coup et la rare derrière que j'ai je me suis spoil amiral yularen qu'on a pas eu encore une 2,5 pour 3 récupération 1 quand cette unité attaque soignez un dégât de votre base chaque autre unité amie à plus 0 plus 1 est commune derrière pour finir jango fête entre degrés vous canonière dévastatrice garde de coruscante lancée de grenade infanterie de la 212ème milice de railot bombardier de l'avant-garde intrusion en hyperspace soldats clones patrouilleur de géonosis sénatrice indéfectible légion de droïdes de combat ça va là destroyer de la providence derrière c'est une rare et une commune pour terminer en foil Quillan Vos la ruche transport multi-troupes qu'on a déjà eu 500 fois hop irruption tank lourd ah je me suis trompé ça ça va là ça ça va là là hop tank and fire escort wolfpack nacelle de la république auto-destruction prisonnier de guerre qui va ici amiral trench c'est la première deuxième unco pardon derrière on a une base rare qu'on avait déjà eu quand vous déployez un leader oui je l'avais déjà eu derrière c'est l'unco foil ah oui c'était là derrière excusez moi je suis allé un petit peu vite on se rapproche de la fin du display et j'ai encore eu que deux légendaires dans celui-là c'est pas fini je peux encore avoir le troisième il y a encore je sais pas 5 4 5 5 avec celui-là que j'ai dans les mains attention hop pas de mes amygdala Sundari en hyperspace soldats de la 501ème éliminés hop éliminés leader triomphé on connait bien commando plateforme chasseur padawan lutte sans merci commando de la république équipe de sécurité cohorte de droïdes premier unco hyperspace défenseur de kashik airsprite w1 en deuxième unco résistance audacieuse en troisième unco derrière on est rare sabine vren et derrière une commune hyperspace hyper foil même pardon escort de wolfpack on a eu pas mal d'hyper hyper foil malheureusement pas que je m'en fous les cartes sont belles mais je préfère la je préfère les légendaires et ce genre de choses plutôt que les les hyper hyper foil en fait à la beauté des cartes honnêtement il y en a qui sont très belles le taille lurking tarif phantom du set 2 est magnifique en hyper foil mais bon à choisir je préfère vu que je veux le full set bon c'est comme plus pratique d'avoir des légendaires et tout ça pour éviter d'avoir les acheter prévise là donc leader rare que je n'avais pas encore également c'est pas mal quand même d'avoir un petit leader supplémentaire que je n'avais pas libérateur de la 501ème escadron de vulture droïde d4 sécurité réapprovisionnement résistance farouche navette de la fédération du commerce déploiement de droïde viewing exceptionnel super droïde de combat spéculation en temps de guerre deuxième une commune troisième une commune et derrière on a une rare un fils nest et pour terminer une commune foil j'ai retourné sans mettre à la caméra s'il y avait une showcase vous ne l'auriez pas vu mais bon je désespère de trouver un jour une showcase dans ce jeu j'ai l'impression que la chance n'est pas avec moi il reste encore quelques displays j'ai encore un peu le temps mais bon je malheureusement j'ai bien l'impression que ce n'est pas pour moi les showcase et c'est toujours pour les autres 3 & Co ouais 3 & Co derrière on a une rare giner so et commune pour terminer escadron de vulture plus que deux booster et ouais tu me diras en fait on est à 3 légendaires ouais si j'ai eu 3 légendaires bon bah on est dans les stats mais bon c'est les stats basse quoi ça ferait un peu plaisir d'en avoir une de plus un peu plus quoi euh c'est en avoir 4 par display enfin par display je dirais pas non quand même histoire de libérateur de la 501ème tu vois en hyperspace là c'est quand même elle est quand même jolie je trouve celle là ça c'est indépendant androïdes araignées nains admiral trench la première & Co deuxième & Co volonté inébranlable 3 & Co d'affilé LÉGENDAIRE 118 euh je vois que c'est du vert ça peut être clone ça peut être clone ça peut être euh je sais pas est-ce que ça peut être d'autres et bah si je sais ce que ça peut être d'autres c'est euh la carte qu'on aura au showdown go go 7-7 pour 12 qui a valorisation 3 sentinelle embuscade débordement c'est cher mais ça peut ça peut être jouable hein je pense que ça peut ça peut se jouer je enfin honnêtement je sais pas je suis pas très bon pour savoir si ça sera fort mais bon ça reste un body de 7-7 donc c'est quand même gros valorisation 3 donc euh elle peut elle peut coûter que 6 il y a la sentinelle qui pour tempo plus l'embuscade plus le débordement donc euh ça tue un vador ça coûte euh un de moins que vador je crois si on arrive à faire le valorisation en fin de partie si t'arrives avec un deck un peu rampe si t'arrives à avoir dans les 10-11 ressources bah t'es pas obligé de faire le valorisation 3 ça coûte cher mais du coup si t'as assez bah ça peut se faire quoi pour euh pour gérer un truc avec le débordement et tout enfin ça reste quand même gros à gérer derrière faut voir je sais pas je suis content de l'avoir quand même celle-là parce que je pense que ça peut être jouable donc à choisir je préfère autant des légendaires qui peuvent être jouables même si bon je l'ai déjà dit je les aurais toutes en x3 donc euh et donc le dernier booster notre guenray hop parlementaire lésé hop royaliste attaché de la garde royale commandement motivant parlementaire lésé en hyperspace deux fois commande dans le même booster c'est le pattern encore une fois t'en as une et tu l'as après en hyperspace pour chasser soldats clones c'est la première unko libérer le terrain deuxième unko soutien d'équipe troisième unko pro destroy providence petite légendaire pour finir en beauté ce serait beau et non c'est une rare contre deux coups ah c'est bien ça par contre c'est une bonne rare ça euh 8-6-6 valorisation 2 donc elle peut potentiellement coûter que 4 débordement et une fois joué pour chaque unité que vous avez valorisé en jouant cette carte vous pouvez infliger à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité valorisée ah ouais c'est fort tu sacrifies docrea et la puissance de ces créas tu peux les infliger à un ennemi pour le tuer donc du coup il arrive il fait le ménage tu tues des unités à toi pour gérer un truc adverse en plus ta débordement 6-6 donc ça reste quand même assez gros si tu as valorisé tu la payes moins cher que 8 du coup ça c'est une bonne rare ça ça c'est une bonne rare qu'il faut que j'ai en plus que trois exemplaires parce que ça ça va se rendre je pense je dis peut-être une grosse connerie peut-être que pas du tout mais et bah voilà on arrive au bout du coup on vient de faire un petit display en plus donc sur ce display pour récapituler on a eu gore résolute invasion planétaire et satin cries donc 4 légendaires donc ça rattrape le display d'avant que j'avais où j'en avais eu que 2 ce qui fait qu'en moyenne sur les deux j'en ai 3 donc on est dans les stats 1 tous les 8 boosters grosso modo un petit compte de coups pour terminer sur ce dernier booster pour faire plaisir sympa pour finir en beauté là une petite gourmandise pour terminer ça me va sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois comme je l'ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire surtout pour le référencement des vidéos c'est important abonnez-vous si jamais ça vous a plu si vous souhaitez voir les autres ouvertures et les prochaines vidéos que je sortirai peut-être plus tard et puis bah sur ce je vous fais des bisoules loulou je vous dis à très vite pour une prochaine ouverture de display il m'en reste encore quelques-uns à ouvrir derrière moi puis une bonne soirée à tous peace et puis on